L'assise du siège est réglable en hauteur pour plus de confort et pour vous assurer une bonne posture ergonomique. Interaction entre la longueur de vos jambes et la hauteur de votre poste de travail pour éviter ainsi les points de compression au niveau des fessiers et creux poplités. Pour abaisser l'assise, restez assis, puis tirez la manette vers le haut. Pour remonter l'assise, soulevez-vous, puis tirez le levier vers le haut. Pour une posture optimale, vos pieds doivent être à plat au sol ou sur un repose-pied et vos cuisses parallèles au sol. Vous devez régler la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour réduire la pression derrière les genoux et sous les cuisses et bénéficier ainsi d'un meilleur soutien dans la région lombaire et au niveau des jambes. Pour cela, soulevez-vous légèrement du siège, actionnez la barre sous l'assise à l'avant et maintenez-la dans cette position tout en avançant ou en reculant le siège. Relâchez la barre pour bloquer l'assise du siège dans cette position choisie. Pour un réglage optimal, le bas de votre dos doit être appuyé contre le dossier et un espace d'environ 5 cm doit exister entre le rebord avant de l'assise du siège et vos genoux. En position assise, vos bras doivent reposer sur les accotoirs afin de limiter les tensions au niveau des épaules et de la colonne vertébrale. Pour régler la hauteur des accotoirs, appuyez sur le bouton, soulevez ou abaissez les accotoirs, puis relâchez le bouton. Vous pouvez également régler la profondeur des accotoirs en faisant pivoter les manchettes vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pourrez ainsi vous rapprocher de votre poste de travail et éviter que vos avant-bras soient en contact direct avec le bord de la surface du bureau. Enfin, vous pouvez aussi régler l'angle d'ouverture des accotoirs du siège PLEASE en pivotant les manchettes vers l'intérieur ou l'extérieur. Grâce à un réglage approprié, vos avant-bras seront alors parallèles au sol et vos coudes près du corps afin de minimiser les tensions musculaires. En réglant votre dossier en hauteur, vous choisissez le soutien approprié à votre cambrure lombaire et limitez ainsi les tensions musculaires. Appuyez simultanément sur les deux boutons placés au bas du dossier du siège et faites glisser le dossier vers le haut ou vers le bas. La hauteur du dossier est correctement réglée lorsque le bas du dos est appuyé contre la zone lombaire incurvée du dossier. La têtière permet de soutenir votre tête et de libérer les tensions au niveau du cou, des épaules et du dos. Faites glisser la têtière vers le haut ou vers le bas, vers l'avant ou l'arrière, selon vos préférences. La tension de basculement permet d'ajuster le niveau de résistance du dossier en position inclinée par rapport à votre poids. Tournez la molette qui se trouve à droite du siège vers l'avant pour un soutien plus ferme ou tournez-la vers l'arrière pour diminuer la résistance. Pour un réglage optimal, vous devez pouvoir vous incliner facilement en appliquant une pression minime et le dossier doit vous soutenir dans toutes les postures. Le réglage lombaire apporte un soutien dynamique aux muscles lombaires lorsque vous bougez sur votre siège. Tournez la deuxième molette portant l'inscription 1, 2, 3 ou 4 sur la position souhaitée afin de régler la résistance. Notez que la résistance augmente de manière incrémentielle, du niveau le plus faible au plus élevé. Au cours d'une journée de travail, il est recommandé de s'adosser souvent à son siège, afin de changer de posture et de soulager la colonne vertébrale. Vous pouvez cependant choisir de limiter l'angle de basculement grâce à la molette située à gauche et numérotée de 1 à 4. Il suffit de tourner la molette pour limiter l'angle de basculement. Une fois le réglage effectué, le dossier suit les mouvements de votre corps, aussi bien en position inclinée que droite. À présent que vous savez comment régler votre siège et pourquoi les réglages sont si importants, nous vous conseillons d'utiliser tous les réglages pour un confort maximal et ergonomique tout au long de votre journée de travail. Travaillez comme vous aimez. Steelcase. Merci. Merci.